Et qu'est-ce qui fait débat ? Eh bien le port obligatoire du casque pour les cyclistes. Tout le monde en parle. Il y a vraiment débat à l'Assemblée nationale. C'est une question qui agite, qui agite en plein examen de la loi d'orientation des mobilités à l'Assemblée. Une trentaine de députés de la majorité, et ils ne sont pas les seuls d'ailleurs. D'autres députés, d'autres partis, veulent profiter de cette loi pour imposer le port du casque aux adultes qui se déplacent à vélo. Si vous faites du vélo, si vous prenez votre vélo, bientôt, peut-être, peut-être, vous serez obligé de porter un casque. Au moins cinq amendements ont été déposés, Mathieu Rouault. Il y a d'abord celui-ci, porté par un député du Pas-de-Calais, qui prévoit que tout conducteur ou passager d'un vélo, d'une trottinette, d'un gyropode, d'une motocyclette, d'un tricycle ou d'un quadricycle à moteur soit équipé d'un gilet de haute visibilité et d'un casque homologué. Un autre amendement propose l'obligation du casque pour tout engin où la force motrice humaine est nécessaire. Donc le vélo. Un troisième voudrait imposer la mise à disposition d'un casque par les opérateurs de vélo et de trottinette en libre-service. Un autre encore prévoit le port obligatoire de gants. Tous ces amendements sont évidemment encore à l'examen. Pour le moment, ce que dit la loi en France, c'est que le port du casque à vélo n'est obligatoire que pour les enfants de moins de 12 ans. Pour les adultes, c'est simplement recommandé. Mais ce n'est pas suffisant pour Hélène, traumatisée après un accident de vélo il y a deux ans. Le casque m'a complètement sauvée, j'en suis absolument convaincue. Un accident, ça peut arriver à tout le monde et à tout instant. La diversification des types de véhicules qui est à Paris, aussi à mon avis, est un facteur de danger. On le voit très nettement avec les trottinettes. Je pense qu'il est absolument nécessaire de prendre toutes les précautions qui peuvent s'intégrer dans la vie courante et quotidienne sans difficulté. C'est une habitude à prendre. D'autant que le nombre d'accidents mortels de cyclistes est en hausse de près de 10% en France. Aux Pays-Bas, le casque n'est pas obligatoire non plus. 5 millions d'habitants se déplacent à vélo chaque jour. Et avec le téléphone au guidon, le déploiement des engins électriques, pour la première fois en 2017, le vélo a été plus mortel sur les routes néerlandaises que la voiture. Un pays a rendu le casque obligatoire, c'est l'Australie depuis 1991. Résultat, 25 ans plus tard, il y a moins d'accidents, mais aussi beaucoup moins d'usagers, découragés par tous ces équipements obligatoires. Alors pour Simon Labouret, porte-parole de Paris-Ancel, il ne faut pas imposer ça aux cyclistes français. Ce serait une catastrophe pour l'ensemble des cyclistes. Là où ça a été adopté, ça aboutit à un recul de la pratique du vélo, alors que l'objectif du gouvernement, c'est de multiplier par 3 cette pratique. Donc ce serait totalement contre-productif. Mettre un bout de polystyrène dans une logique d'équiper avec une armure, les cyclistes ne répond pas du tout à la problématique de la sécurité du vélo. C'est un peu la même chose que vouloir lutter contre les chutes à domicile des personnes âgées en voulant leur mettre des armures. Non, qu'est-ce qu'on va faire ? On va plutôt réaménager leur intérieur, mettre des barres. C'est ça la solution. En fait, pour ces associations de cyclistes, la protection la plus efficace reste une piste cyclable digne de ce nom où le vélo croise le moins possible la voiture. Tour de table, vous êtes favorable au port du casque ? A l'obligation de porter un casque, Anaïs ? Non, je ne suis pas fan. Non. William ? Incitation, mais pas obligation. Pas obligation. Charles ? Obligation. Obligation. Et moi, je suis contre l'obligation aussi. Et vous, Mathieu ? Moi, je n'ai pas enlevé les roulettes. Alors, casque obligatoire. Oui, casque obligatoire. Oui, oui, casque obligatoire. Donc, 3-2. 3-2. Mais est-ce qu'on n'entend pas les mêmes arguments qu'à l'époque où on a imposé le casque pour les motos et les scooters ? Est-ce que je veux dire ? Est-ce qu'on pourrait prendre tous vos arguments et dire que c'est la liberté, l'incitation à chacun de faire ce qu'il veut sur sa moto ? Mais aujourd'hui, ça paraît évident. Personne ne montrait sur un scooter sans casque. Vous êtes à vélo, ça n'a rien à voir. Vous êtes en danger. Avec une moto, ça n'a rien à voir. On est en danger. Ah bah oui, on est en danger. Vous êtes en danger. Mais dans la vie, on est en danger en permanence. La vitesse n'est pas la même. Alors, si ça commence, on est en danger en permanence dans la vie. Les chiffres sont là. Vous êtes particulièrement vulnérables sur un vélo. Non, mais il y a peut-être une distinction à faire en fonction des routes. C'est une contrainte. Je suis désolé. Les casques de vélo, c'est quand même pas hyper... Ça ne pèse plus rien. Ça ne coûte pas extrêmement cher. C'est juste un réflexe à prendre. C'est tout. Quand on percute une voiture, scooter ou vélo, c'est pareil. Bah oui. Et donc, le casque est aussi important. C'est bon, je vous ai tous convaincus. On va tous la mouvement. Non, moi, je ne suis absolument pas convaincu. Je vous le dis tout de suite. Je suis convaincu par l'argument du deuxième intervenant qui nous dit qu'il faut construire des pistes cyclables. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Là, je suis absolument convaincu. Ceinture et bretelles. Mais oui, pistes cyclables, casquées. Michel ? Oui ? Vous êtes d'accord avec qui ? Vous êtes d'accord avec Anaïs ? William et moi ou Charles et Mathieu ? D'accord avec vous. Ah bah, merci Michel d'être d'accord avec nous. Vous êtes à nos... Tiens, on va engager un petit débat ce matin avec tous nos auditeurs. Allez-y. Sur Internet, oui ou non au casque obligatoire, dites-nous sur Internet, sur rmc.fr aussi. Et sur la page Facebook. Et sur la page Facebook. Voilà. à bord d'indirect. Michel ? Oui ? Pourquoi êtes-vous contre l'obligation ? Parce que je trouve que ça va trop loin. On nous oblige à tout maintenant. Bientôt, on va nous demander un port de casque pour se déplacer à pied. Donc, pour moi, je trouve ça ridicule en fait. Il faut aménager des pistes cyclables, certes. Mais de là, nous obliger à porter des casques pour le vélo, je pense que ça va trop loin. Donc, pour faire du ski, on porte de plus en plus de casques, enfin, pas tout le monde. Là aussi, est-ce qu'il va falloir rendre le casque obligatoire sur une piste de ski ? Oui, je pense qu'à partir d'un... Quand il y a d'un... Une certaine vitesse, on doit obliger les personnes à porter un casque, mais le vélo, c'est pas... Ah bah, on peut aller vite à vélo aussi, Michel. On peut aller vite à vélo aussi, non ? Euh... Dans une descente ou dans un... Je ne sais pas, moi. Oui, dans une descente, mais bon, il y a des freins quand même. Oui, non, mais c'est sûr. Bon. Bon, merci Michel. Le débat est lancé. Vous l'avez compris, il est bien lancé sur l'antenne d'RMC, sur RMC Découverte. Allez-y, casque obligatoire, oui ou non ?